Annoye et Nalee d'I.S. Arnoldon Sur ce dernier épisode sur comment apprendre l'allemand F.D.P. Vous allez découvrir des révélations qui vont troubler l'histoire de John Oh my god ! Eschlef Medmill ! Nan nan nan, on est pas dans une série merdique, on est là pour apprendre l'allemand, non ? Alors, après qu'on ait appris à faire une phrase en allemand Il est temps d'apprendre des mots, des adverbes et toutes sortes de merde Parce que bien évidemment, sans ça, vous pouvez rien faire Alors, on va parler argent Donc, voici quelques situations que vous pouvez rencontrer On veut acheter quelque chose, genre un bâtiment entier Alors déjà, on, ça se dit S et pour vouloir, c'est là que cela se complique Car c'est un verbe irrégulier, bordel de merde ! C'est trop dur ! Bon, je me suis un peu emporté, je vous explique Le verbe, c'est volen Et en fait, il y a presque tout qui change quoi Bon, après qu'on ait dit S ville Et qu'on s'est fait passer pour quelqu'un qui ne parle pas anglais Et bien, on veut dire un autre verbe, bordel de merde ! Acheter un bâtiment, alors un, c'est dré Et un bâtiment, c'est gewaudé Et après, c'est bon Enfin, oui, après, tu dis aussi 1 euro Parce que cela maximise tes chances de acheter ce foutu bâtiment à 1 euro Peut-être que le proprio va te le donner à 1 euro Ou après, tu dis que c'est 1 euro symbolique Enfin, je sais pas, débrouille-toi Achète-moi ce putain de bâtiment qui peut chier tout le monde Après que le proprio vous a dit Vous allez vous rabattre sur un autre truc un peu moins cher Genre, une baguette de pain Car en effet, selon les statistiques Il est peu probable que vous allez passer vos vacances en Allemagne Pour aller acheter un putain de bâtiment Alors, vous allez à la boulangerie Mais malheureusement, la boulangerie, en fait, elle est fermée le dimanche Ah là là, parce que c'est bien connu, on mange pas le dimanche Donc, vous allez voir les horaires d'ouverture Et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié vos lunettes Mais que surtout, vous ne savez pas lire les dates Alors, pour les dates, eh bien, c'est comme en français C'est assez facile Donc, voilà C'est maintenant les mois Sauf que si vous voulez dire un jour Genre, on est le 3 ou le 29 avec un point de Daniel Eh bien, vous pouvez pas le dire comme ça Car ils veulent encore nous compliquer la vie C'est bien connu Parce qu'en fait, par exemple, on dit pas siében Enfin, siében Mais den, siépten Eh oui Et donc, si cela n'est pas suffisant Il y a quand même des irréguliers Ou sinon, vous pouvez juste prendre un bout de papier et écrire ça Voilà, ça, c'était la galère avec les dates Et donc, après avoir pris connaissance des dates Vous êtes revenu le lendemain à la boulangerie à deux balles Sauf qu'en plus d'avoir la police qui est là Parce qu'ils croient que vous vouliez braquer une boulangerie Peut-être qu'il y avait un pain en or dedans La boulangerie est toujours putain de fermée Pourquoi ? Parce que la boulangerie ouvre à 8h Et vous, vous êtes revenu au mauvais moment Il ou c'était mon tag Ça veut dire 0h En fait, minuit Et donc, je pense que vous savez de quoi je vais parler Je vais parler de ma bîte Alors, les heures Alors, pour dire il et Eh bien, vous savez déjà est-ce est Pour dire l'heure, nous, on va utiliser le système de 24h Alors, on met le nom Ein, zwei, acht Puis on dit ur pour heure Ce qui fait est-ce est, zwei, ur Les deux heures Enfin, un truc pas compliqué Yes ! Et pour parler des heures et des minutes Eh bien, on va explique Et là, c'est tout la petite subtilité Car on parle des minutes avant des heures Et après, c'est toujours fastoche On dit Acht minuten pour minu Acht pour Et Acht ur Ce qui fait, il est 0 minutes et 8 heures Mais attention, bizarrement à la télé Il y en a encore qui regardent la télé Enfin, sur YouTube Dans les aéropas Enfin, dans les lieux publics Eh bien, on dit l'heure après la minute What the fuck ? Voilà, ça, c'était les heures Donc, après avoir su que tout le monde dormait la nuit Soit vous dormez aussi dehors Soit vous êtes un peu moins con Et donc, vous allez dormir dans un hôtel Et accessoirement coucher avec une bonnasse Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo Oh ! Oh gueule ! Donc, tu vas dans l'hôtel Puis tu dis Ich, maintenant je pense que vous savez ce que veut dire ich Puis will, le verbe qui fait chier Qui est en fait vouloir Après, tu mets avoir à l'infinitif Alors pour ça, tu mets abonne Et enfin, tu dis un enzimmer pour chambre Alors, ça fait Ich will abonne un enzimmer Vité pour SVP aussi Alors, meh, ich, meh, 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 meh Vous parlez français ? Parce que moi aussi, je parle français Ou sinon, vous demandez aux gens s'ils parlent français Ça va plus vite et surtout, c'est moins chiant Alors, que pourrais-je faire pour vous ? Eh merde ! Donc, voilà, avant de se quitter Je vais vous donner la réponse universelle À Satan À l'Unité À la vie Enfin bref La réponse à donner à tout Allemand Quand on est dans une situation périlleuse Qu'on ne sait plus quoi dire Ich will nicht Das Präschen Daimotar Oui, parce que n'oublions pas Quand on vient en Allemagne Faut être classe Et se faire passer pour un riche homme d'affaires Allemand Mais qui ne sait pas parler Allemand Il y aurait plein d'autres trucs que je pourrais parler Mais malheureusement Les vidéos deviendront trop longues Et surtout chiantes C'est pour cela que j'ai mis quelques liens dans la description De cette vidéo Pour trouver un peu le guide du survivant Du survivant étranger Quand on va en Allemagne Allez, sur ce Allez, on va en Allemagne